bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de qu'est ce qui est intéressant à miner en ce moment avec le beer market là bah pour le coup nos profits sont nos profils médias en tout cas sont un peu niqués quoi donc qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut miner quels sont les coins intéressants est ce qu'il ya des opportunités vous savez que quand on est dans un marché comme ça c'est souvent un marché qui est difficile pour les mineurs ça débranche un peu et voir même beaucoup et voilà donc l'idée de cette vidéo c'est de pouvoir vous montrer un petit peu ce que je pense de tout ça et puis bah que vous vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez aussi et quelles sont vos stratégies et comment vous voyez l'avenir à ce niveau là quoi je vous fais un petit aparté pour vous dire que je suis sur le discorde de la chaîne de jeanjean labricole si vous voulez discuter avec moi ou avec la communauté de jeanjean vous êtes les bienvenus allez voir sa chaîne elle est vraiment très bien il fait vraiment des super vidéo que ce soit pour démarrer dans le meaning même pour les gens qui sont confirmés c'est vraiment très très bien donc je vous invite à aller consulter sa chaîne et à voir ses vidéos voilà donc quand on regarde un petit peu what to mine donc là j'ai mis un peu la plupart de mes cartes là j'ai fait le calcul avec une électricité à 0,17 et donc ça me donne ça me donne un éther un bénéfice de seulement 5 dollars par jour 5 euros à peine quoi par jour en bénéfice alors on est toujours rentable sur l'Ethereum il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que bon bah c'est voilà 5 euros c'est quand même pas grand chose quoi vu l'investissement initial bon moi j'ai fini de payer toutes mes cartes donc ça me pose pas de problème mais je me dis les nouveaux qui commencent en ce moment ça doit être difficile quoi de faire son ROI voilà donc l'Ethereum ça rapporte pas beaucoup vous avez pu voir que l'Ethereum classique est en train de remonter donc ça peut devenir intéressant à miner en tout cas si vous avez d'anciennes cartes c'est pas mal et puis surprise ou pas l'ergo et à beaucoup beaucoup descendu puisque il ya quelques semaines il était au dessus voilà le serreau se maintient au passage j'ai fait une vidéo dessus vous pouvez aller la voir le serreau se maintient en revenu mais par contre en rentabilité c'est à dire coût déduit de l'électricité bah comme c'est du capot progpo pardon bah pour le coup ça coûte très cher en électricité donc c'est pas très intéressant et puis l'été ça chauffe beaucoup cela dit j'ai fait une vidéo là dessus vous pouvez aller la voir si vous payez pas trop cher d'électricité ça peut être intéressant pour vous voilà le flux celui se maintient sauf que là maintenant on est en on est en marge négative c'est à dire qu'on est obligé d'y mettre de notre poche si on veut miner au passage j'ai mes j'ai mes nodes qui arrivent là voilà je suis en train d'investir c'est une partie de mes gains de minage dans les noms de flux et puis je vais fabriquer d'autres nôtres en ce moment j'ai un peu là j'ai un peu la poulie des nôtes comme le minage c'est pas la fête je me rabat sur les nôtes je trouve ça rigolo à faire et puis c'est marrant et en plus ça consomme pas beaucoup donc voilà je me dis que c'est pas mal en plus ça m'empêche de toucher à mes coins parce que moi j'aime bien j'aime bien les bidouiller avec mes coins je me dis là ici le collatéral il est bloqué sur un node ben voilà j'ai plus qu'à pouvoir ôter quoi donc revenons à nos moutons si ça vous intéresse des vidéos sur les masternodes dites le moi parce que j'ai en projet d'autres cryptos en termes de masternode alors ma dernière vidéo elle a pas eu beaucoup de vues sur le masternode donc je sais pas trop si ça vous intéresse vraiment ou pas quoi voilà l'ergo par contre vous savez qu'il y a un eip qui est passé il n'y a pas très longtemps hier je crois et du coup le bloc reward a sacrément diminué alors je sais plus où j'avais mis ça je sais plus où j'avais mis ça toc 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 c'est ici on est passé de 63 en bloc reward à 51 ergo donc ça diminue beaucoup donc là on y est notre poche quand on mine je pense malgré tout je vais vous expliquer pourquoi ça reste intéressant à miner grosso modo cet eip qu'est ce qui fait il tous les trois mois il ya trois ergo en moins dans le reward donc ça veut dire que au bout d'un an il y en a 12 ans moins donc là on en a 51 dans un an il y en aura 39 le bloc reward sachant qu'il ya un bloc toutes les deux minutes je crois qu'ils aient miné deux minutes et quelqu'un le bloc time donc ça veut dire que il ya une émission de monnaie qui est fortement fortement diminué et qui va diminuer avec une contrainte forte sur le temps puisque dans deux ans bas ça sera 39 moins 12 et etc etc jusqu'à ce qu'on arrive dans trois quatre ans à deux ou trois ergots je crois ces trois ergots le minimum ils ont dit par bloc donc ça veut dire que si vous faites le calcul le prix dans trois quatre ans va être si on considère par rapport au coût de l'ergo actuel le prix va être multiplié par 10 au moins coin au moins par 10 voire par 20 déjà ce qu'on sait que le ma habituellement quand un truc comme ça se passe on a pu le voir récemment avec leur avant coin avec le halving le prix s'ajuste le prix du marché s'ajuste et les coins prennent de la valeur donc ça veut dire que l'ergo ça peut être un coût intéressant à jouer sur le long terme pas sur le court terme mais sur le long terme vous si vous le coupez à la smart pool comme je vous ai fait une vidéo là dessus il n'y a pas très très longtemps alors je sais que c'est un peu difficile d'arriver là dessus parce que il ya eu des problèmes à l'époque quand on quand le truc s'est lancé et puis et puis voilà les blocs sont un peu long à arriver quoi donc mais faut pas s'inquiéter ça arrive et donc pour le coup vous aurez 22% de plus que vous retransformer en ergo derrière ou pas si vous voulez garder d'une état c'est vous qui voyez et voilà donc moi je pense que là au niveau de l'ergo il ya un coût il ya un coût intéressant à jouer sur le long terme à savoir holder ses coins et peut-être qu'on aura un bis repetita d'héterum mais sur l'ergo c'est un projet qui est très sérieux et pour le coup un ergo à 2000 dollars dans quelques années c'est pourquoi pas pourquoi pas ça peut être envisageable ça peut être très envisageable d'ailleurs quand on regarde les courbes ici sur white to mine on peut voir que la réaction était immédiate c'est à dire que quand on regarde les courbes en bas là on voit que la estimateur ward 6 envoyé et donc il baisse y baisse y baisse la courbe bleue là et on peut voir que la courbe jaune non c'est où est ce qu'on voit le nombre de mineurs là dessus non on le voit pas là dessus enfin on peut voir que grosso modo le hash rate a pas forcément baissé alors il va sûrement baissé il va sûrement baissé mais alors est ce que j'avais le truc voilà on voit que la difficulté elle la difficulté elle elle baisse comme je vous avais montré déjà l'autre fois vous savez avec le ce truc là là ça permet de prévoir la difficulté sur l'ergo pour l'époque suivante et voilà on peut voir que la difficulté à baisse donc ça peut être un coup à jouer sachant que le hash rate vous voyez ici là le net h c'est la courbe bleue le hash rate c'est la courbe rouge la difficulté pardon c'est la courbe rouge le hash rate c'est la courbe bleue bah on peut voir qu'il ya une corrélation il y en a qui ont peut-être senti le coup venir la difficulté baisse le hash rate monte voyez donc ça peut être ça peut être pas ça peut être un coup à jouer sur le long terme de conserver ses ergots de l'éminé de les conserver peut-être que avec de la chance lors du prochain bull run ça vaudra quelque chose sachant que historiquement quand on regarde le cours de l'ergo il est déjà monté à quasiment 20 je crois il me semble voilà il était vers dans les 18 18 et quelques sachant que là il vaut deux je crois en ce moment combien ils vont en ce moment 1,93 oui et donc lors d'un bull run ça fait des pics sévères l'ergo donc ça c'est ça c'est bon signe quoi donc ça veut dire que là il ya des gens qui croient aux coins et qu'il ya du il ya du potentiel quoi donc bon voilà ça c'était un petit un petit passage sur l'ergo au passage je vous mettrai dans la description pour ceux que l'ergo intéresse uniquement l'ergo pour ceux que l'ergo intérêt je vous mettrai un télégramme où il ya des passionnés d'ergo qui mitent ça depuis un moment que j'y rejoins il n'y a pas très longtemps qui m'ont gentiment invité et voilà donc je vous mets leur télégramme si vous voulez les rejoindre ils sont super sympa et ils pourront peut-être répondre à vos questions vos interrogations sur l'ergo voilà en tout cas sachez que là bas il ya des holders d'ergo dur quoi voilà moi j'en ai quelques-uns que je conserve mais mais voilà moins que quand même quoi alors si on vit à l'été rome parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment si on revient à l'été rome qu'est ce qu'on peut voir c'est que la difficulté elle a baissé elle a baissé d'à peu près 5% elle a baissé d'à peu près 5% et le hashrate a baissé aussi le hashrate baisse donc ça veut dire que là il ya des gens qui débranchent des gens qui débranchent là donc parce que ça devient pas très rentable tous ceux qui ont de l'électricité à 0,30 par exemple bah là ça soit ils payent soit ils débranchent quoi sachant que continuer de miner dans ces conditions là c'est un peu difficile parce que vous voyez la difficulté elle baisse mais hop elle est remontée là je crois que c'était le 20 il me semble qu'il devait y avoir le nouveau bloc time sur la bombe qui augmente un peu le bloc time donc vous voyez ça reste quand même ça reste très tendu quoi ça reste vraiment très tendu sur le th là on est dans des on est ils atteignent un peu les limites des minéraux bon ils s'en fichent complètement je pense les gens qui la fondation et et rome je pense qu'elle s'en fiche complètement des mineurs voilà ça c'est à vous de voir moi je mine toujours de l'eth sur deux de mes rigues je mine de l'ergo sur la smart pool sur un de mes rigues et puis vous savez j'aime bien miner toutes sortes de trucs à côté et bon alors en ce moment je mine pas de neoxa parce que comment dire le c'est du c'est du capot ou du propos je sais plus et pour le coup ça ça chauffe quand même pas mal quoi et dans mon garage il fait 40 degrés donc j'évite quoi et mais cela dit c'est un coin qui reste intéressant à miner le projet il est sympa je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait sur le sujet et puis et puis je voulais vous présenter ce coin là le potion alors c'est un même c'est un même je crois que ce sont des français qu'ils l'ont qu'ils l'ont fait ce coin et donc il ya un discord ils sont très sympa et bon alors ça ça ressemble pas mal aux ça ressemble pas mal à d'autres coins de ce type mais cela dit celui-là et je vois là j'ai trouvé rigolo et puis le discord est vraiment marrant si ça vous intéresse je peux vous faire une vidéo sur comment le miner sachant que c'est du capot je crois le l'algorithme de minage donc moi je le minerai pas très longtemps en tout cas pas maintenant en hiver peut-être en hiver sûrement même voilà ils ont la discorde sur leur site que vous pouvez rejoindre moi je suis dessus aussi je suis pas mal de trucs et voilà bah c'est voilà j'ai trouvé ça rigolo puis je crois que c'est une team française donc autant les soutenir quoi voilà 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 donc actuellement en minage ben voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose et quand on va voir sur sur hreid.no c'est pareil là il ya un peu de tout maintenant avant il y avait que le th ou le th plus ton ou le thon ou il ya une époque c'était aussi la léphiom là c'est un peu le c'est un peu le chaos là c'est le chaos donc c'est un signe c'est un signe peut-être qu'on atteint un bottom de marché et que les mineurs savent plus trop quoi miner et savent plus trop ce qui est rentable ou ce qu'il l'est pas et donc pour le coup ça devient compliqué pour tout le monde là et alors il est probablement on n'a pas encore atteint complètement le bottom il ya des chances que ça descende encore j'avais fait j'en avais parlé récemment là dans une vidéo mais historiquement les quand on rentre vraiment en bire la baisse elle est de 85% en 95% quoi donc ça veut dire un éter à 300 $ 500 $ quoi dans ces eaux là quoi donc va falloir serrer les fesses et éminer donc là on est en économie de guerre en minage là c'est à dire que je bas grosso modo si on veut continuer miné il faut payer l'électricité quoi moi je suis un peu dégoûté parce que moi le minage ça me paye aussi la clim chez moi et j'ai quatre climes et ça consomme à mort et donc l'été ça me coûte une fortune mais je suis obligé de les mettre sinon on baigne dans notre jus on crève de chaud quoi je me disais ouais je pourrais aller déménager dans le nord mais dans le nord c'est aussi chaud en ce moment donc je suis pas sûr que ça arrive vraiment le coup quoi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à partager vos sentiments en commentaire voilà sachant que donc comme je vous l'ai dit moi je mine de l'éthérom sur deux de mes rigs je mine de l'ergo sur la smart pool en ce moment et puis j'ai mes projets de smart node là donc là je mine j'ai un deuxième à smart out flux que je vais monter demain probablement ou après demain enfin quand j'ai un peu de temps et puis voilà après j'ai d'autres d'autres projets de smartphone donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire comme ça je vous ferai des vidéos là dessus ça vous intéresse pas c'est inutile que qu'on passe du temps là dessus quoi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et puis à bientôt à pour de nouvelles aventures salut et puis Sous-titrage ST' 501